ok 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 c'est cynox donc on est avec bala bala du 92 tranquille et toi donc je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore bala je crois moi c'est bala artiste boss de la belle ma première record 92 en fait en indépendant depuis déjà pas mal d'années et pour les arrivistes qui connaissent pas ce que tu peux leur dire ce que tu as déjà sorti parce que bala tout le monde se rappelle des grosses affiches torse nu attendez en 2002 sorti un maxi réformateur j'étais en groupe avec un chez moi c'était le groupe c'était pessimiste donc on a sorti un maxi réformateur après une somme en solo en 2004 j'ai sorti un mini album chien en 2008 j'ai sorti un album mal dominant 2010 j'ai sorti amour de gloire et beauté et après avec des gros clips j'ai envie que les internautes d'aller voir les clips tout ça tu vois parce que moi quand j'ai regardé les clips je me suis dit mais ce gars là il doit être en maison de disque c'est pas possible qu'un indépendant il puisse faire des clips comme ça en plus quand tu vois le budget tu vois la qualité du clip c'est pas donné à tout le monde quoi on a essayé de faire du bon on a pas essayé de faire n'importe quoi tu vois sinon ça sert à rien de faire faire n'importe quoi ça sert à rien tu vois si c'est pour faire un clip avec ton téléphone il faut bien rester chez moi tu vois ce que je veux dire non on a toujours été en indé on a toujours essayé de faire des choses bien tu vois pas essayer de faire n'importe quoi après les gens vont dire il est pas en disque ou je sais pas quoi tu sais je me suis jamais pris la tête à essayer d'être en maison de disque mais on t'a déjà fait la réflexion en fait on t'a déjà pris pour un artiste en maison de disque ouais beaucoup parce que les gens ils disent ouais comment ça se fait je passe pas sur skyrock tu vois ce que je veux dire quand je leur explique je fais quand t'es en indé passer à skyrock c'est chaud quoi tu vois ce que je veux dire c'est chaud et encore t'as vu que j'ai jamais essayé de passer à skyrock je vais pas te mentir tu vois si je serais passé à skyrock ouais ce serait bien ce serait cool tu vois je vais pas te dire ouais je vais pas cracher disons c'est de la merde non mais on a jamais essayé de passer sur skyrock parce qu'à la base t'as vu je vais t'expliquer t'as vu quand j'ai créé mon label c'est en étant tout jeune tu vois ce que je veux dire on était jeunes sinon on savait pas qu'il fallait un chargé de presse qu'il fallait un manager qu'il fallait tu comprends ce que j'ai vu alors on faisait tout tout seul tu sais je faisais tout tout seul et en même temps t'as vu avec mes potos on a essayé on a essayé on a fait des affiches on a fait des albums on les a sortis mais sans chargé de presse quoi tu comprends ce que je veux dire quoi on a premier projet premier album moi le domino en fait ce qui s'est passé ce que j'avais signé en distrib chez satellite bon satellite c'est les indés aussi tu comprends ce que je veux dire c'est à dire ils s'attendaient pas à la promo qu'on allait faire donc après ça a été mal placé tu comprends ce que je veux dire on avait 10 cd dans un fnac 5 cd dans l'autre fnac donc après les gens vont se demander oh comment ça se fait ce mec là c'était il sort des albums ils vendent pas de cd dans en fait on peut pas vendre des cd tu comprends ce que je veux dire c'est chaud parce qu'il a distribué c'était pas partout tu vois ce que je veux dire il distribué pas partout et tu as vu tu avais acheté tu avais 10 cd tu avais à la défense tu avais 5 cd comment tu veux faire top album avec ça tu comprends ce que je veux dire mais t'as vu après tu as vu tu as des gens ils sont là mais vas-y ils vendront jamais on en a dit non c'est pas ça c'est parce qu'on peut pas le système il est fait pour que le système il est fait pour que les sénadés reste en chien tu comprends ce que je veux dire ou quoi t'as vu reste en chien mais nous prends ce qu'on est on est pas en chien tu vois on essaie de s'en sortir on essaie de se prendre la tête quand on a on a le budget pour pouvoir faire des bêtes d'albums des bêtes de clips mais le seul problème c'est qu'on n'a pas de distrib tu comprends ce que je veux dire ou quoi t'as vu on n'a pas de bêtes de distrib on a t'avais à l'époque on avait satellite là je sais même pas à quoi comme district pour dire tu vois ce que je veux dire là je cherche des projets je cherche des petits des des petits sons tout ça tu vois ce que je veux dire parce que ça va donner mais sinon il n'y a rien tu vois ce que je veux dire il n'y a rien on est saturé les indés c'est saturé mais le problème c'est que les indés on est saturé mais il y en a ils crachent sur les autres tu comprends ce que je veux dire quoi t'es moi que c'est des... je pense qu'il m'a mal parlé tu comprends ce que je veux dire non parce que ça me casse les couilles gros tu vois ce que je veux dire là je parle avec toi en fait je suis pas je suis pas le genre de mec qui court derrière des rappeurs ou derrière les maisons de disques ou derrière les radios ou derrière les sites internet tu comprends ce que je veux dire tu aurais un projet ce qu'il met sur son site il le met celui qui le met pas il le met pas tu comprends ce que je veux dire quoi t'es ça c'est pas de problème j'en vois personne j'en ai rien à foutre machallah j'ai fait bien et cherche pas à critiquer les autres tu comprends ce que on me dit je titille je titille un peu le rappeur oui c'est vrai parce qu'il se la raconte pour rien surtout les médias quand même hein les médias je déteste les médias de ouf tu vois ce que tu vois ce que je veux dire quoi je déteste donc tu les as dans le viseur je les ai dans le viseur moi dans le viseur j'ai les médias j'ai les médias de ouf et je suis le seul je suis le seul parce que je dis ce que je pense et je dis ce que les gens pensent tout bas je comprends ce que je veux dire quoi pourquoi parce que j'ai pas peur moi j'ai pas peur de 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 pas être sur tel site ou ou telle radio ou tel j'en ai rien à foutre tu vois j'en ai j'en ai j'en ai strictement rien à foutre c'est la vérité je dis à tout le monde j'en ai rien à foutre aujourd'hui tu peux te permettre d'être sur tous les sites ce que tu me disais hors caméra tu me dis j'ai les moyens si je veux d'être sur tous les sites j'ai les moyens tu comprends ce que je veux dire quoi j'ai les moyens d'être sur tous les sites j'appelle je paye je suis ton mais je veux pas tu comprends ce que je veux parce qu'ils supportent pas les journalistes et c'est des grosses merdes tu comprends ce que je veux dire c'est des grosses merdes pourquoi parce que je t'explique un truc en fait les indés qui n'ont pas de thunes les petits qui n'ont pas d'argent là qui essaient de s'en sortir mais ils sont baisés tu comprends ce que je veux dire quoi mais un rof ou un lafouine qui va sortir un son ils le font pas payer tu comprends ce que je veux dire quoi c'est gratuit tu vois c'est gratuit pour eux tout est gratuit et c'est ce que c'est normal ça tu trouves ça normal toi c'est de la discrimination quoi tu comprends ce que je veux dire même chez toi on paye bien sûr tu comprends ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire c'est que tu as vu il faut laisser la chance un peu aux jeunes tu comprends ce que je veux dire quoi tu vois moi je dis ça parce que tu es j'ai pas eu de cette chance là tu vois j'ai été boycotté pourquoi parce que je dis ce que je pense j'en ai rien à foutre de tout le monde tu vois ce que je veux dire je m'en bats les couilles t'aimes ou t'aimes pas c'est pas mon problème et sinon avant de commencer l'interview tu m'as dit il faut vraiment que je fasse une mise au point par rapport à ce qui est sorti récemment dans les médias donc il ya une fameuse polémique qui disait que tu clash roff ministère amer booba qu'en est il par rapport à ça est ce que c'est vrai est ce que c'est faux j'ai fait une mise au point tout de suite j'ai fait un interview hors scène où il me pose la question qu'est ce que je pensais du clash et roff booba et c'était en c'était en juin je crois c'est un truc comme ça tu vois ça fait longtemps tu es ce que j'ai répondu je vais c'est bénéfique pour eux tu comprends ce que je veux dire quoi c'est bénéfique pour roff et booba pas bénéfique pour nous pour nous les indés et c'est pas bénéfique parce qu'aujourd'hui si roff booba ils se clash sinon on sort un son est-ce qu'ils vont calculer notre son les gens ils calculent pas ils vont dire c'est tout en fait je veux dire qu'ils vont inonder les médias ils inondent les médias parce qu'ils sont en gros tu vois ce que je veux dire un mec comme roff j'ai pas clasher t'es un ouf toi un mec comme booba qu'est ce que je vais clasher un mec comme booba t'es un ouf le mec il a fait des millions de ventes il sait c'est numéro un gros donc pour toi le numéro un c'est booba pour moi le numéro un c'est booba faut pas mitoler les gens qui disent ouais les mecs essaient de clasher booba par exemple tu vois ce qu'ils me font rigoler tu comprends ce que je veux dire quoi tiens des mecs sont inclachables tu peux pas le clasher parce que si tu clashes un mec comme nous ce que tu es toi c'est ton numéro un je sais pas moi je pense tu comprends ce que je veux dire je sais pas si tu comprends tu vois un mec comme booba t'es frère faut arrêter gros on les écoutait quand on était petit gros tu vois moi les mecs ils m'ont donné envie de rapper c'est une antique tu comprends ce que je veux dire ou quoi tu vois c'est des mecs comme moi ce qui m'ont donné envie de rapper tu vois et c'est pas les rafles et la fouine ou je sais pas quoi tu comprends ce que je veux dire ou quoi donc clasher un mec comme booba je sais pas moi excuse moi t'as vu je leur dis au mec qui essaie de clasher que ce soit les indés ou je sais pas qui il faut arrêter les frères arrêtez s'ils vous donnent pas de force ils vous donnent pas de force moi je demande pas que vous me donne la force tu comprends ce que je veux dire c'est d'ailleurs vous connaissez pas tous les deux non on se connaît hop tu n'es pas allié au neuf joï ou non non on pourrait croire parce que tu viens du 92 faut le rappeler peut-être que je viens du 92 ou 29 la garene mais non non peut-être des amis qui ont comment tu vois ce que je veux dire mais il n'y a pas de lien tu vois j'ai le lien à aucun rappeur moi tu vois ce que je veux dire et justement quand on parle de booba il y a souvent beaucoup de commentaires qui disent voilà au niveau du flow même physiquement il ya des ressemblances c'est un compliment tu vois c'est un compliment ça donc quand quelqu'un dit quand même qu'il se dit tu vois c'est un compliment c'est un compliment tu vois ce que je veux dire ou quoi ah ouais frère tu es content qu'on porte au numéro un ce qui c'est un compliment frère heureusement qu'on porte pas je sais pas qui tu vois ce que je veux dire après tu as vu j'essaie pas de faire comme lui tu vois ce que je veux dire quoi tu sais je me lève pas le matin en disant tiens je vais aller faire mes pecs pour qu'ils ressentent mon pecs de booba ou non ou je vais aller travailler mon flow pour ça non c'est ou les adouages voilà tu vois ce que je veux dire non c'est un compliment et d'être comparé au numéro un et c'est un mec qu'on écoute depuis longtemps c'est le flow du 92 c'est le grain du 92 tu vois ce que je veux dire qu'on a à nous tu vois la plupart des rappeurs hé frère quand booba il dit ouais tiens lundi 18 heures je vais faire un son les premiers qui sont là à 17 heures c'est les rappeurs avant les sites internet ok à 17h ils sont là pour écouter pour voir qu'est ce qu'il a avant de faire un son avant de faire un album ils écoutent la mise et tout le monde tu comprends ce que je veux dire encore donc ils arrêtent de sortir de la merde tu vois ce que je veux et toi c'est peut-être le fait que tu as écouté beaucoup de booba peut-être bien inconsciemment c'est peut-être bien mais aujourd'hui quand tu écoutes mon rap d'aujourd'hui ressemble pas au booba de maintenant tu comprends ce que je veux dire oui ressemble au booba de lunatique à l'époque 96 donc tu vois ce qu'ils jouent aujourd'hui les petits qui écoutent aller du caris ou tu vois ce que je veux dire ils essaient tous un peu comme caris tu comprends ce que je veux dire quoi tous sur t'écoutes les flots de maintenant là tous les mecs qui rappe maintenant qu'ils sont sortis ils ont tous le même flot gros tu vois ils ont tous le même flot mais mon qu'en fait ils suivent la tendance et gros je ressens mon numéro un soit disant tu vois ce que je veux dire donc c'est à dire quoi c'est à dire que je suis numéro un alors ah ouais frère tu me comprends au numéro un il n'y a pas du il n'y a pas de copinage n'y a pas de copier j'ai rien du tout frère tu vois ce que je veux dire tu m'as vu je veux ma vie je fais de peura j'ai mon lab en indé je suis en indé donc ça veut dire quoi et je suis au même niveau que certains rappeurs qui ont signé en maison de disque parce que jour d'aujourd'hui si je suis en projet je dois zéro euro personne tu vois ce que je veux dire quoi je dois rien à personne mais eux quand ils sortent des albums et qu'ils vendent app ils sont à moins donc ils doivent du genre en maison de disque tu comprends ce que je veux dire ou pas ok ils ont plus des fans aujourd'hui mais leur fan est-ce qu'ils achètent des cd il n'y a que les likes tu comprends ce que je veux dire j'aime 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 ils sont contents ils ont 6 millions et 6 millions de vues ils sont contents hé frère tu as 6 millions de vues mais tu ne vends pas plus de 50 000 cd c'est bizarre non je ne sais pas moi un mec qui a 6 millions de vues pour toi il doit vendre combien un mec qui a 6 millions de vues allez 1 million 1 million pour toi il doit vendre 1 million 1 million 6 millions de vues 6 millions de vues tu sais ce quoi 6 millions de vues vas-y arrête frère 6 millions de vues tu sais avant les rappeurs ils vendaient des 100 000 cd 100 000 cd il n'y avait pas de vue sur internet c'est vrai ou c'est pas vrai c'est vrai qu'on ne savait même pas à quoi ils ressemblaient certains rappeurs t'as compris tu vois ce que je veux dire bon quand je dis 1 million j'exagère j'irai 500 000 allez vas-y allez vas-y même 200 000 et même tout à l'heure pour venir à la question que je t'ai posée sur la ressemblance physique à l'époque où tu écoutais Booba j'imagine que tu ne savais même pas à quoi ils ressemblaient t'as vu là tu viens de dire tu viens de me dire une bonne chose tu vois ce que je veux dire je ne savais même pas à quoi ils ressemblaient Bébézo je faisais déjà du sport je sais pas moi t'as vu j'ai sorti l'album Maldomino en 2008 j'étais torse nu en tout cas on a placardé partout tu vois tout le monde l'a vu ça et t'as vu Booba il a sorti 09 en 2009 ou 2010 je sais pas je sais pas je m'en rappelle plus il y a des gens ils ont dit ah Booba il a copé sur Booba il a mis torse nu son album comme Booba hé frère mon album est sorti un an avant ou deux ans avant tu vois ce que je veux dire quoi donc faut pas dire Booba il a hé c'est parce que t'as vu c'est lourd ils arrivent pas à imaginer qu'un indé puisse faire ça tu vois ce que je veux dire quoi la plupart des mecs qui écrivent ça c'est des rappeurs tu crois que c'est des petits femmes c'est des rappeurs ça c'est des rappeurs ils créent un pseudo ils critiquent eh demande moi t'aider je vais t'aider boss viens demande moi je t'aide je vais t'aider ne viens pas me critiquer derrière comme mon petit pédé là dans ton pc ou ton téléphone tu vois ce que je veux dire quoi je suis pas là on me voit pas tu vois les gens ils me voient pas je suis pas là je suis pas là je fais mes affaires tu vois ce que je veux dire quoi t'as vu on essaye d'avancer on fait du rap parce qu'on veut s'exprimer on veut aider la jeunesse tu vois aujourd'hui j'ai un label mal fait mes records tu crois c'est pour quoi tu crois c'est pour moi ah c'est pour moi frère j'aurais pas fait le label le label je l'ai fait c'est pour tous les petits jeunes que je veux produire tu vois ce que je veux dire tous les petits que je veux prendre tu vois je me parle pas que les petits tu vois mais tous les rappeurs alandais qui sont chauds c'est eux que je veux prendre frère tu vois et je veux mettre l'argent sur ces mecs là et là en parlant de produire là récemment tu as défrayé la chronique avec l'affaire Def Jam ou tu t'es pris à Def Jam directement c'est normal frère tu peux réexpliquer un peu les faits je vais t'expliquer t'as vu tu as Def Jam c'est un label à la base c'est un label au State Def Jam c'est grand tu vois ce que je veux dire tu vois tu peux voir Def Jam il a signé qui au State tu vois tu vois ce que je veux dire ou quoi ok t'as vu Def Jam ici ouais Def Jam France Def Jam France c'est bien t'as vu c'est bien pour vous pour les rappeurs tu vois ce que je veux dire mais frère quand tu vois des rappeurs qui sont là depuis longtemps qui se cassent les couilles je comprends ce que je veux dire ou quoi ok on est bien d'accord on est peut-être pas les meilleurs mais frère on a fait du chemin tu vois ce que je veux dire ou quoi on a fait le buzz on a fait du chemin on se prend la tête aujourd'hui il vient de signer l'ex à Balotelli oh mais ils ont signé quand même Karis la crime on va aller plus loin de Karis ou je sais pas quoi gros c'est les rappeurs qui sont là depuis longtemps quand même ok mais elle elle fait quoi là je te pose une question bah je crois qu'elle est chanteuse non ? tu crois ? y'a des mecs qui ont fait le buzz de ouf hein des mecs qui sont là ils rappent comme des tu comprends ce que je veux dire ou pas ? t'as même des meufs qui chantent et là tu parles pas de toi en fait tu parles en général non je parles pas de moi je parles en général je parles jamais de moi moi parce que toi tu cherches pas une signature en maison de disque et je cherche rien du tout frère je cherche rien du tout t'as vu si je cherchais une signature en maison de disque ils ont reçu des CD de ma part tu comprends ce que je veux dire ils ont jamais rien reçu tu vois et je le dis ouvertement j'ai rien à demander aux maisons de disque moi ni aux radios y'a aucune radio qui va vous dire ah bah là on a envoyé ces CD on a pas fait tourner parce qu'elle est de la merde hé personne rien du tout frère ni les radios ni les maisons de disque rien du tout tu vois on a rien envoyé du tout aucun CD hé hé les CV lettre de motivation que dalle tu vois rien du tout par contre toi toi t'as demandé à qu'on t'envoie les CV pour les rappeurs qui veulent bosser au chantier bah ouais s'il y en a qui veulent bosser les rappeurs et moi j'embauche non mais je te dis même là t'es sérieux en fait bien sûr je suis sérieux je suis sérieux tu vois ce que je veux dire hé je te dis sinon que c'est là je te dis ce que je pense ce qui sont au point de moi les maisons de disques j'en ai rien à foutre les médias j'en ai rien à foutre gros hé j'en ai rien à foutre vous mettez vous mettez vous mettez pas y'a pas de problème t'as pas peur d'être boycotté avec ça ? hé frère je suis boycotté depuis la naissance frère qu'est-ce que tu me racontes toi ? hé depuis que je suis en train de faire du peuré je suis boycotté hé si tu me vois parler comme ça c'est avec la haine c'est la haine que j'ai t'es à la base je parle tranquille tu me connais là c'est la haine je suis devant ta caméra je veux qu'ils écoutent tu vois j'en ai rien à foutre frère j'ai la haine boycotté on est boycotté déjà frère on est boycotté hé tous les indés ils sont boycottés mais ils arrivent pas à à tu vois à se mettre ça dans la tête ils sont tous boycottés les frérots vous êtes tous boycottés arrêtez d'aller les sucer parce qu'à force des sucer ben vous allez vous retrouver en psychiatrie tu comprends ce que je veux dire ou quoi ? arrêtez hé faites votre truc regarde moi je fais mon truc je suis dans mon coin je suis personne les médias j'en ai rien à foutre pas de featuring non les featuring je peux en faire si je rencontre des gens avec qui on s'entend bien on va faire des featuring tu comprends ce que je veux dire mais tu me disais hors caméra qu'il faut qu'il y ait un feeling quand même il faut un feeling frère t'en bats les couilles que ce soit un tel ou un tel non t'en bats les couilles qu'il y ait un gros nom non c'est pas question de gros nom non c'est pas ça c'est question qu'il y ait des featuring qui sont gros que tu fais pour pouvoir que ce soit bénéfique tu comprends ce que je veux dire toi tu veux qu'il y ait le feeling quand même je te dis les mecs comme les je vais donner un exemple comme les B2O aujourd'hui les mecs qui sont là ils disent B2O se la pète se la pète hé frère tu sais comment elle a lutté ce mec là ben c'est exactement comme nous comment on est en train de lutter là tu vois et aujourd'hui moi je suis là j'arrive au haut de l'affiche hé frère mais je pense que c'est pire que nous parce que nous aujourd'hui il y a internet quand même hé internet c'est de la merde gros parce qu'il y a trop de faux comptes il y a plein de tu comprends ce que je veux dire ou quoi il y a des fausses vues hé c'est pareil tu vois mais eux ils ont lutté de ouf comme tu dis il y a pas internet et pas facebook et rien hé ils ont lutté les mecs aujourd'hui c'est normal que les mecs il est haut il c'est normal frère vous regardez c'est normal frère moi aujourd'hui moi aussi pareil je vous regarde comme moi parce qu'ils me faites rigoler tu vois moi je parle de Jeff Jeff ouais j'ai la vérité gros allez ils vont signer l'ex de Balotelli arrêtez les frères arrêtez les frères vous avez je sais pas combien de rappeurs des rappeuses des meufs chant vous allez prendre une main parce que c'est l'ex de Balotelli franch hé frère franchement je sais pas moi t'as vu je pose la question je demande à tout le monde franchement après t'as vu donc toi tu critiques la politique de Def Jam bah bien sûr je critique pas l'ex de Balotelli je la connais Arp bah elle a douillé elle a signé ouais t'as vu je la critique après je la connais Arp t'as vu moi je parle de la politique de Def Jam et t'en veux pas aux artistes de Def Jam ah non j'en veux pas pourquoi je veux j'en veux à personne moi gros peut-être qu'ils sont affiliés à ce truc là quoi non 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 moi j'en veux à personne tant qu'il y en a pas un qui me casse les couilles j'en veux à personne frère par contre si y en a un qui te casse les couilles bah après on va là quoi c'est entre lui et moi tu vois ce que je veux dire ou pas et j'ai l'impression qu'il y aura pas des posts d'Instagram ah non c'est pas ouais non frère tu vois ce que je veux dire tu vois non 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 il y a pas de posts d'Instagram pour clasher des rappeurs ou je sais pas quoi j'aime rien à foutre tu vois non parce que là quand je te parlais de CV hier t'as mis justement un post où tu disais pour les rappeurs en galère si vous voulez je vous propose du taf bosser au chantier si y en a ils sont chauds je propose du taf mais ils sont tellement fiers qu'ils préfèrent rester en chien c'est vrai c'est pas vrai c'est vrai c'est pas vrai tu vois pas rester en chien non moi je dis simplement t'as vu donc tu titilles de ton côté aussi ouais on aime bien titiller tout le monde aime titiller c'est vrai c'est pas vrai on aime tous titiller bah t'as vu ce que je veux dire je fais mon que truc les gens là qui aiment bien envoyer des messages sur Instagram ou Facebook ils insultent je sais pas quoi tu sais ça me fait rigoler parce que t'as vu souvent je les vois même pas on me dit t'as vu quand je vais regarder je suis mort de rire tu vois ce que je veux dire les petits fans de untel ou untel tu vois ils écoutent ils écoutent du Caraïs ou je sais pas quoi ils se prennent pour Caraïs ils se prennent pour tu comprends pas ce que je veux dire ou pas tu vois après moi ils vont me dire oui euh bon aïe on se manque pour voir oh frère toi toi même t'es en train d'écouter Caraïs frère tu te sens plus frère tu te sens plus tu te crois voilà le que met mais frère c'est que derrière ton ordi tu vois ce que je veux dire que derrière ton ordi tu vois mais en vérité j'aimerais bien voir ça tu vois faut pas se prendre faut pas en écoutant du Caraïs ou je sais pas que vous prenez pour pour voilà les mecs donc là t'adresses un message aux rappeurs mais aussi aux fans aux fans ouais aux fans surtout aux fans tu vois je sais pas si on peut appeler fans supporters vas-y frère c'est même pas les fans les fans ils achètent des cd ils achètent même pas de cd ils téléchargent ils écoutent ils se prennent ah tiens je vais faire la barre comme l'autre ou je vais faire comme l'autre bah sur ces beaux mots voilà je vais te laisser le mot de la fin parce que je pense qu'on viendra te voir aussi pour nous parler de tes projets au calme t'as vu continue c'est du bon c'est du lourd et vas-y à bientôt